Je suis donc en compagnie d'un homme heureux, Xavier Lazarus. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je l'ai dit, associé fondateur d'Elaia Partners. Vous passez donc une excellente rentrée professionnelle, n'est-ce pas ? D'abord, merci de m'avoir invité. Et oui, on a connu des jours plus difficiles, effectivement, dans la French Tech en général et chez Elaia en particulier. Alors, donc, premier investisseur à avoir misé sur Miracle, qui est donc un éditeur de logiciels français. Plus précisément, il crée et il opère des solutions de marketplace pour les commerçants, les e-commerçants. Enfin, maintenant, c'est tous les commerçants qui s'y mettent. Et il a annoncé récemment une levée de 555 millions de dollars, ce qui fait à peu près 470 millions d'euros, portant sa valorisation à 3 milliards et demi de dollars. Ça a doublé en un an. Donc, c'était vraiment un pari réussi, Miracle, pour vous ? C'est un peu ce qu'il y a de mieux en termes de pari réussi. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé de réussir autant pour que l'investisseur soit heureux. Mais de temps en temps, on a besoin aussi de voir ces grandes aventures qui vont au-delà de l'intérêt financier. Là, on crée un champion mondial industriel sur lequel, après, on va pouvoir capitaliser sur la place parisienne européenne pour avoir ce qu'on appelle des « baby », c'est-à-dire des anciens employés qui créent des sociétés, avoir des acquisitions, des consolidations, créer enfin une grande plateforme à l'échelle mondiale, mais basée en Europe. Alors, Marketplace, c'est le modèle de Miracle. Est-ce que ça veut dire que là, on a un Français qui commence à venir chatouiller, gratouiller un Amazon, par exemple ? Alors, d'un point de vue technique, non, puisque Miracle édite des logiciels et vend des solutions. Par contre, les clients de Miracle sont des gens qui ont tous une problématique centrale, c'est comment être compétitif dans un monde globalisé où j'ai des géants en face. On parle beaucoup d'Amazon, mais en Asie, c'est Alibaba, c'est Rakuten. Et il y en a partout de ces géants-là. Et donc, du coup, pour pouvoir se battre, il faut avoir les mêmes armes. Et ce sont des boîtes de tech. Ce qu'on oublie, c'est qu'Amazon est une boîte d'ingénieurs et de tech avec une R&D extraordinairement bonne et nombreuse. Et comment, quand on est les galeries Lafayette, quand on est Fnac Darty, comment on se bat contre ces gens-là ? Avec les mêmes méthodes, mais en se reposant sur une technologie qu'on va chercher à l'extérieur. Là où, maintenant, avec ces quelques centaines de personnes en R&D, Miracle est crédible pour aller dire que la solution est au même niveau technologique que ce qu'Amazon propose. Et c'est un modèle qui n'est pas récent, quand même, le modèle de la marketplace. Est-ce qu'on peut dire que ça reste encore un modèle d'avenir ? Alors, ce n'est pas un modèle récent, parce que si on prend même les grands magasins, ce sont des marketplaces, puisque quand on a un corner d'une marque dans un grand magasin, c'est juste une marketplace. Donc, le concept de place de marché, ça doit être aussi vieux que le commerce existe. Par contre, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un effet extraordinaire qui est un effet de mondialisation, puisque n'importe quel client peut acheter n'importe quoi, n'importe où, puisqu'on est à un clic du concurrent sur Internet. Donc, quand on a la chance, quand on est un e-commerçant, d'avoir un client qui est chez nous, il faut qu'il achète, et il faut qu'il achète le maximum. Et on ne peut pas avoir tout le stock mondial de toutes les offres. Donc, la plateformisation pour les grands retailers, mais aussi dans le monde B2B, est nécessaire aujourd'hui pour que le client qui vienne fasse l'achat chez nous, et pas ailleurs, parce que tout simplement, il a une demande qu'il ne trouvera pas. – Mais alors, on voit déjà se multiplier ces petites places de marché. Est-ce qu'on n'est pas sur un effet, on soupçonne un effet bulle aussi, quand on voit les levées de fonds plus globalement de la French Tech, je sors même de la question de la marketplace. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un emballement là sur les startups de la tech ? – Alors, c'est un marché très 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 chaud actuellement, donc forcément, il y a une part de bulle là-dedans. Moi, j'ai commencé à investir en fin 99, alors les bulles, j'en ai vu quelques-unes, et j'ai vu qu'on y survivait d'ailleurs, à l'éclatement de la bulle. – Pas tout le monde ! – Voilà, on y survit quand derrière, on a des réalités industrielles. Et Miracle est un acteur du logiciel de très haut niveau, de premier niveau mondial, avec une R&D, avec des actifs, avec des clients, avec du chiffre d'affaires, avec de la rentabilité, avec de la croissance. Et bien sûr, nous, en tant que bon investisseur, sur un nouveau tour comme ça, on dit bon, si tout va bien, tout ira bien, mais qu'est-ce qui se passe si ça va mal ? Et on se rend compte que non, c'est une société qui va être robuste et qui va survivre, quel que soit le scénario. Donc il y aura des réussites, il y aura des choses qui peut-être vont gonfler un peu vite et se dégonfleront derrière, mais quand la bourse monte, toutes les sociétés de la bourse ne montent pas non plus. Donc c'est quelque chose de tout à fait prévu, attendu, et il y aura forcément des choses un peu plus décevantes. – Et la base solide industrielle, là, c'est parce qu'on a un éditeur de logiciels, en fait, il y a un savoir-faire, c'est Daniel Glassman qui nous disait, quand on a un code, enfin, on a quelque chose de concret, qui a une valeur. – C'est de la propriété intellectuelle, globalement. Donc ça, c'est notre thèse d'investissement chez Laya. Nous, on investit dans toutes les innovations de tous les secteurs, mais par la technologie et par l'outil. Donc on a des relations académiques, on fait de la deep tech, on fait des logiciels compliqués. Dans le cas de Miracle, on se dit, le marketplace, c'est assez facile. – Oui, une tuyauterie pour refroidir un réseau, c'est assez facile. Mais quand on refroidit une centrale nucléaire, puisque globalement, ce que fait Miracle, c'est qu'ils sont branchés sur le cœur du chiffre d'affaires du client, vous avez intérêt à ce que ça fonctionne. Et donc faire fonctionner à grande échelle, avec les pics du Black Friday, etc., c'est de la très haute ingénierie. Et donc là, on crée un actif, et cet actif-là, il se développe commercialement, et du coup, on commence à avoir une valeur qui commence à être un socle sur lequel on peut construire. – Donc on a commencé à aborder cette question des levées de fonds dans la French Tech, d'un certain embellement qu'on constate. Ce qu'on ne voit pas, et ce que ne disent pas ces levées, forcément de manière très évidente, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers derrière. En l'occurrence, sur Miracle, je crois qu'Elaïa est le seul français. – Alors on est le seul français, et souvent d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que dans certains champions, le français de service, entre guillemets, il est là au début. Parce que quand la société se développe… – Il semble assez naturel. – C'est une start-up nationale. – Voilà, mais c'est surtout très logique aussi par le développement industriel de la société. À chaque passage d'une étape à une autre, la société a besoin d'étendre ses partenaires, d'étendre son marketing, sa notoriété. Et donc si on ouvrait l'Asie massivement, on irait chercher un actionnaire asiatique. On l'a fait pour Criteo, où les Français étaient là au premier tour, puis les Anglais, puis les Américains, puis les Japonais. Et c'était vraiment l'empreinte de la société. – Donc pas de quoi s'inquiéter en fait. – C'est très naturel. – Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, si le premier investisseur français disparaît, en fait, si ces entreprises finissent par être rachetées par d'autres entreprises plus grandes, plus grosses et étrangères, est-ce que ça repose la question de la viabilité de notre écosystème ? – Alors, ça la poserait si on n'est que vendeur. Donc c'est pour ça que c'est important de créer des plateformes aussi d'acquisition. Et on espère qu'un miracle ou d'autres vont devenir des véritables plateformes d'acquisition. Content Square est en train d'acheter, Vodou vient d'acheter une société. Donc il faut jouer le jeu de la mondialisation, mais pas en étant une victime ni un prédateur. Il faut jouer à l'achat et à la vente. Aujourd'hui, personne ne s'inquiéterait d'un achat d'un Airbus, un EDF à l'étranger. Pourquoi faudrait-il que nos startups n'achètent pas à l'étranger aussi ? Donc il faut qu'on crée des champions pour pouvoir équilibrer la balance. Si on n'y arrive pas… – Est-ce qu'on a les moyens ? Parce qu'on parle beaucoup de ces grands monopoles, enfin en tout cas des plateformes géantes qui en rachetant tout ce qui commence à émerger, cassent l'innovation. Est-ce que nous on a les moyens aussi de racheter au même niveau, au même rythme je dirais que les autres ? – Alors pas encore évidemment. Et peut-être jamais parce qu'il y a des endroits dans certains secteurs, c'est trop tard. – Ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Un peu de protectionnisme ? – Alors non, ce qu'il faut surtout c'est espérer, et je le vois dans le marché, que la génération d'entrepreneurs qui arrive, elle n'est pas là pour gagner 10 millions d'euros et sortir du jeu. Parce qu'il faut résister à ces achats des GAFAM. Les GAFAM ils achètent rarement en milliards, ils achètent plutôt en dizaines de millions. Ils prennent le talent très tôt et tuent l'innovation locale pour l'importer chez eux. Il faut résister à ça. Et on a des entrepreneurs qui maintenant ne veulent pas vendre leur société. – Être un peu patient en fait. – Il faut être patient et il faut avoir l'ambition au-delà de l'argent. Et ça c'est quelque chose qu'on espérait depuis des années que ça ait lieu, ça a lieu dans plein de secteurs en France. On ne peut pas dire que dans le luxe, les gens vendent vite et ne soient pas patients. Donc il y a des endroits où les gens sont patients et construisent des empires. Maintenant je pense qu'on est au début de ça en tech. – Alors justement, vous côtoyez les échecs et aussi les réussites dans le monde de l'entreprise. Il y a des points communs entre ceux qui s'épanouissent, qui dépassent même ce qu'on attendait d'eux ? – C'est assez compliqué mais on a quand même des caractéristiques communes. Déjà ils sont rarement seuls, c'est une équipe. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir une personne seule qui incarne l'intégralité de tous les facettes qui sont la R&D, la vente, la communication. – Peut-être au départ ils peuvent être seuls, non ? – C'est les meilleurs généralement dès le départ et ils prennent des gens avec eux sur des endroits où ils sont un peu plus faibles entre guillemets. Donc déjà c'est une caractéristique, c'est qu'ils créent une équipe. Ensuite l'autre chose derrière c'est qu'ils ont une ambition par étape. Nous on ne croit pas à quelqu'un qui dit, on est trois dans un garage, on va valoir 10 milliards. Cette personne-là, si elle le dit, la probabilité qu'elle échoue ou qu'elle se désintéresse en cas de difficulté est très élevée. Par contre quelqu'un qui dit, je vais faire une première étape de sortir de mon garage, puis une suivante, puis une suivante, puis une suivante, mais qu'il n'y a pas de limite dans son ambition. Il y a juste des étapes, ces personnes-là réussissent, ça va mieux. Et enfin la dernière chose c'est qu'il faut incarner ce qu'on fait, il faut incarner son entreprise et souvent les gens sont des experts passionnés de leur sujet. Si vous parlez avec Philippe Corot, l'entrepreneur de Miracle, en fait les marketplaces, il a une vision depuis plus de 10 ans sur le sujet et il a juste raison, c'est tout. Ce n'est pas de l'opportunisme, pas seulement en tout cas. Alors vous êtes aussi membre du conseil consultatif du Lab BPI France, qui est un groupe de réflexion interne qui est dédié à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous échangez sur ces questions-là ? Parce qu'on a l'impression que BPI France investit beaucoup dans la French Tech, mais est-ce qu'elle mise sur certains projets plus que d'autres avec cette vision justement d'un chemin de la réussite que vous commencez vous à comprendre ? C'est vraiment l'intérêt d'un acteur comme BPI qui est un peu partout. Donc ils ne sont pas actionnaires de Miracle, mais ils le sont par nos fonds en fait. Donc quelque part déjà, ils font un travail très important de soutien général et aujourd'hui c'est facile d'investir dans la tech. Mais quand on a lancé ce fonds-là en 2012, c'était très difficile. Et heureusement que BPI était là pour nous soutenir. Donc quelque part, ils font leur métier d'amorceur de l'amorçage, d'amorceur des succès. Derrière, ils ont aussi une réflexion stratégique sur quel est l'avenir de notre pays. Et notre pays, c'est de démultiplier l'entrepreneuriat et de pas seulement envoyer nos élites remplir les Airbus, mais aussi les Goldman Sachs. Et ça, ce rôle-là est très bien joué, très bien incarné. Et c'est vrai que le Lab réfléchit à ce que sont les entrepreneurs. Et on n'oublie pas que le tissu entrepreneurial, c'est une réussite pour quelques échecs, mais aussi beaucoup de points moyens qui sont fondamentaux, qui sont le fameux mitoshstand allemand et qu'on n'a pas encore assez en France, qui sont les ETI. Et faire une ETI, c'est déjà un très beau succès. Et donc BPI a ce rôle vraiment, vraiment large de promouvoir l'entrepreneuriat en France. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent quand on voit que tout a démarré dans la tech en Silicon Valley ? Est-ce qu'on va regarder justement comment il fonctionne, comment ça marche, comment cet entrepreneuriat là-bas peut être importé ici ? Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille ? Je dirais que ce n'est pas une personne en particulier. C'est très difficile de mettre un nom et surtout... Un Steve Jobs, on lui a rendu hommage cette semaine, par exemple. Un Steve Jobs est un génie des affaires, mais ce n'est pas forcément une personne admirable sur tous les angles. Et surtout, ce n'est pas nécessairement un grand penseur. C'est qu'une erreur aujourd'hui, c'est de croire que Zuckerberg et autres, ce sont des philosophes. Non, ce sont des génies des affaires. Et donc, du coup, on peut avoir aussi envie d'admirer des gens en tant que personnes qui sont plutôt désintéressées. Par contre, ce qui est admirable dans la Silicon Valley, avec certaines limites actuelles, c'est la création d'un écosystème et la création d'une conviction qu'en fait, il n'y a pas de limite. Et ce travail collectif de l'éducation supérieure à Stanford, qui n'est pas du tout la même qu'en Europe, jusqu'à la prise de risque, jusqu'à l'investissement personnel. Ça, c'est ça. C'est la beauté du système. Et notamment, on a beaucoup copié les modes de fonctionnement des grands fonds américains. Et le fait que dans un fonds américain, ce n'est pas une marque, ce n'est pas un asset manager, c'est un groupe de personnes, comment on vote, etc. Donc, nos modèles sont là-bas. Nos modèles qui ont fonctionné sont là-bas. Après, ce n'est pas une personne en particulier, c'est une collection de gens qui ont fait ça. Alors, vous-même, vous avez un parcours assez étonnant, puisque vous êtes docteur en mathématiques. Vous êtes diplômé de la très prestigieuse école normale supérieure. Vous avez débuté d'ailleurs votre carrière dans un laboratoire de recherche en arithmétique et géométrie algébrique de l'Université Paris-Sud. Et puis, vous décidez de fonder une première start-up dans le e-learning. Alors, la beauté de notre système, c'est que pour avoir accès à ces écoles, on s'y a un engagement décennal. Donc, on ne se pose pas de questions pendant dix ans. On étudie, on fait de la recherche, on enseigne. J'ai beaucoup enseigné, y compris collège, lycée. Et j'ai eu une première partie de carrière que j'ai adorée. Et peut-être un jour, je retournerai dans cette partie-là. Et à la fin de ces dix ans, qui est la fin de ces CDD empilés, puisque aussi, il faut savoir la précarité de la recherche, c'est qu'on fait des CDD jusqu'à très tard. On doit se poser la question de, c'est maintenant où je bifurque ou sinon, j'en fais une vie. Et autant les sujets me passionnaient et continuent à me passionner, autant la solitude des noms premiers, c'était un peu trop dur pour moi. Je suis une bête sociale, j'ai besoin d'interaction. Et les mathématiciens sont brillants, mais ce ne sont quand même pas les gens les plus extravertis du monde. Donc, j'ai compris qu'en fait, en tant que personne, je n'avais pas trouvé mon compte, même si d'un point de vue intellectuel, j'étais dans l'endroit le plus intéressant du monde. Donc là, ici, il faut faire quelque chose d'autre. Et j'avais fait trop d'études, donc repartir sur un cycle d'études, ce n'était pas possible. Et j'ai eu de la chance. Là, c'est de la chance, parce que c'est lié à ma date de naissance et à mon lieu de naissance. Au moment où je me posais cette question, c'était la deuxième partie des années 90, et l'Internet, qu'on utilisait depuis longtemps à l'université comme outil, était en train de devenir autre chose. On ne savait pas quoi. Et donc, quitte à ne savoir rien faire, autant faire apprendre un truc nouveau. Donc, j'ai appris à coder. On a commencé à faire des sites web avec quelques copains, qui sont aujourd'hui des gens très haut placés de la French Tech aussi. C'est-à-dire comme quoi, on s'est tous retrouvés avec le même âge, au même moment, et la même question ouverte. Et là, je me suis dit, bon, je suis prof, donc je ne pouvais inventer qu'un produit possible. C'est de l'enseignement assisté par ordinateur. On a essayé de faire un produit, ça a marché suffisamment bien. On a créé une petite société, et j'ai découvert la start-up. Et je me suis dit, en fait, ça, ça me plaît. Et vous la revendez ? Et on vous retrouve alors dans le secteur bancaire ? Et donc là, ici, on a eu la chance aussi d'avoir assez tôt un partenaire qui après a pris le contrôle de la société. Donc, c'était une belle époque. Et quand vraiment, je me suis retrouvé à être libéré de mon engagement décennal d'un côté, et que cette étape première avait été finie, qui était vraiment un apprentissage, j'avais au passage découvert que j'étais un mauvais ingénieur. Donc, il ne fallait pas que je reste dans l'entrepreneuriat technique moi-même. Le hasard des rencontres, le réseau des anciens élèves, on me propose de rejoindre une petite banque, qui était indépendante à l'époque, qui est après devenue finale du Crédit Agricole, qui se lançait dans... On était donc à fin 99, donc ils se lançaient dans l'investissement et disaient, nous, on sait investir, mais on ne sait pas exactement ce qu'est une start-up. Est-ce que tu veux essayer ? Il y avait la lumière, il faisait chaud. Je suis rentré et voilà, je n'en suis jamais ressorti. Et là, vous découvrez le capital risque ? Dès le départ, le capital risque est dès le départ technologique. Sur le logiciel, sur les choses de la haute technologie, c'est une banque très technique, qui avait besoin du coup de conserver un avantage technologique, donc dans les sujets d'infrastructures, les sujets de calcul, les sujets de data déjà, même si on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, c'était de la data. Et donc, dès le départ, avec cette thèse, c'est une révolution technologique, donc on a investi dans la technologie. Et là, vous avez plus un rôle de conseil, d'éclaireur sur les entreprises auxquelles il faut miser ? On a écrit un fonds dès le départ, et là, deuxième coup de chance, il y a une crise. Alors, pourquoi c'est un coup de chance d'avoir une crise ? On se dit, ben non, c'est pas un coup de chance. Si, parce que quand on démarre dans un secteur à la mode, il y a beaucoup de gens, donc trouver sa place, c'est difficile. Mais quand ce secteur, 18 mois après l'été 2001, plus personne n'est intéressé, mais il reste un portefeuille, il reste de l'argent, il faut gérer tout ça, et plus personne n'a envie de le faire. Et donc, on va dire, analystes qui démarraient, 18 mois après, je suis en charge d'un petit portefeuille de 15 millions avec des belles sociétés, comme Smart Trade, qui est un éditeur aujourd'hui massif de logiciels financiers, ou Meiosis, qui a été vendu à IBM, mais qui est aussi une donnée à un de mes associés aujourd'hui chez El Aya, puisque le CEO fondateur, Marc, nous a rejoint maintenant en tant que partenaires chez El Aya. Donc là, vous cofondez ce fonds, donc El Aya. Vous êtes au board de combien de sociétés aujourd'hui ? Moi, je dois être à 7, 8 à peu près. On essaie de ne pas dépasser 10 par personne pour pouvoir justement passer du temps avec les entrepreneurs. Mais il y a des sociétés qui prennent beaucoup de temps et d'autres moins de temps. C'est toutes des entreprises de la tech ? On est toutes dans la tech. Maintenant, on ne fait plus de bitouilles. Voir même de la deep tech ? Et on fait de la deep tech. Là, c'est une autre affaire quand même, la deep tech, parce que ça veut dire qu'on mise sur des technologies qui sont encore en phase de laboratoire. Donc, il faut mettre beaucoup d'argent, j'imagine, longtemps, sans être sûr qu'à la fin, il y aura un business model. Alors, c'est le cas de certaines, où on est en train de financer le passage de la recherche aux produits. Il y a aussi de la deep tech qui est beaucoup plus applicable. Et puis, la deep tech numérique, toute l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça semble standard, mais il y a cinq ans, c'était dans les labos encore que ça s'inventait. Ils font un ordinateur, globalement, pour essayer. Donc, ce n'est pas très cher de tester et on voit assez vite si ça ne marche pas. Donc, on a des cycles longs, des cycles courts et on a créé des fonds dédiés, avec des équipes dédiées. Et notamment, une chose très simple, c'est les CV des gens qui investissent dans la deep tech. On est une quarantaine aujourd'hui chez LIA, on a sept docteurs. Dans les autres fonds, il n'y en a jamais un, parce qu'on considère que faire un doctorat, c'est une diversion, alors qu'au contraire, faire un doctorat, c'est comprendre la question ouverte et c'est pouvoir parler avec un chercheur qui devient entrepreneur. Sept docteurs dans un fonds d'investissement, c'est vous qui les avez recrutés ? Alors, oui, parce que, même si maintenant, on est plusieurs à recruter, c'est plus qu'on a des valeurs communes et une génétique de pensée commune. Ils sont venus naturellement. Et puis, parce qu'aussi, quand on a eu la chance de travailler dans un laboratoire, même partiellement, même peu, on n'a juste plus peur et on comprend quelle est la façon de parler et les façons de récupérer de l'information. Et en plus, les docteurs, souvent, ont un parcours d'entrepreneurs ou d'investisseurs, ce qui fait qu'ils sont assez compatibles, finalement, avec ce qu'on fait. Et derrière, donc, ce que vous dites, c'est que derrière, on peut imaginer un business model quand on est encore à la phase de laboratoire ? Alors, c'est un portefeuille qu'il faut créer. Dans le portefeuille, il faut équilibrer ses risques. Donc, un portefeuille où il n'y aurait que des phases de laboratoire sur que les mêmes sujets, bon, ça passe ou ça casse. Dans un bon portefeuille, là, on a du quantum computing, on a des sociétés en sciences de la vie, on a des matériaux, on a des sociétés qui sont en train de créer des choses absolument avant-gardistes et on a un risque que ça ne sorte jamais. Puis, on en a d'autres qui sont en train d'exécuter de l'application de la deep tech numérique. Donc, la création d'un portefeuille équilibré avec nos partenaires académiques, qui sont aujourd'hui PSL d'un côté, Enria, sont deux grands partenaires académiques, nous permettent aujourd'hui d'adresser le fait que pour l'investisseur, ça sera rentable, puisque tout ce que l'on fait a vocation à être rentable. Ça sera aussi très intéressant parce qu'ils ont accès à une information absolument extraordinaire et on va prendre dedans quelques paris qui peuvent casser, mais si ça passe, alors ça, c'est extraordinaire. Donc, vous n'avez pas vraiment renoncé à vos premières amours. J'ai vu aussi que vous étiez membre du conseil d'administration de l'ENS. On n'arrive pas à se refaire complètement. Alors, on va terminer cet entretien avec des questions, une interview express et vous répondez assez rapidement, si possible. Je commence par vos rêves. Mon rêve, réellement, c'est que France et Tech soient des mots qui aillent complètement ensemble. Vos peurs ? Ma peur, c'est de ne pas avoir le temps de réussir parce que c'est quand même assez lent parfois. Est-ce que vous avez une grande interrogation ? Mon interrogation, c'est comment certaines des choses que l'on fait vont s'inscrire dans un problème plus massif que je n'arrive pas vraiment à bien adresser qui est le changement climatique. On a reçu d'ailleurs une investisseuse spécialiste de ces questions. Est-ce que vous avez aussi une idée fixe ? Mon idée fixe, c'est la performance. C'est-à-dire, en gros, comment on arrive à faire des choses bien, construire une boîte avec des valeurs, etc., mais en restant performant et en finance, ce n'est pas toujours simple de associer performance et valeur. Comment vous imaginez le futur de cette French Tech ? Il y aura au moins un gros soubresaut, mais je pense qu'on a créé les bases solides pour que la tech soit un des piliers du développement économique du pays. Et ce serait une French Tech ? On ne passerait pas à une dimension européenne ? La French Tech, ce serait un terroir, mais c'est l'Europe pour rien. Et vous, dans 5 ans, vous voyez où ? Je pense que je fais la même chose. Quand on est enseignant-chercheur dans l'âme, on travaille toute une vie sur un sujet et en se disant que peut-être à la fin, ça valait la peine ou pas. Quand on est investisseur, c'est pareil. Donc, ça sera ma vie, ça sera être investisseur. Et dans 5 ans, je serai toujours. Merci beaucoup, Xavier Lazarus, associé fondateur chez Elaya. Et merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vais vous retrouver lundi, mais à suivre tout de suite. C'est le grand rendez-vous avec l'espace. À très vite.